Musique En tant qu'Africain, le Mandeladé me préoccupe parce que Mandeladé est un grand homme. Un grand homme, il faut savoir lui connaître sa valeur. Donc aujourd'hui, nous consacrons 67 minutes de notre temps au Mandeladé. Aujourd'hui, personnellement, ce qui me concerne, j'ai donné de l'argent à des personnes qui étaient en carence. Voilà, pour payer du site. Je pense que tous nos parents sont décidés. C'est vrai, il est difficile aujourd'hui, on n'a pas de remède plus efficace. Pour pouvoir traiter les médicaments, les choses de la maladie. Ce qu'il laisse ses parents dans le désarroi, ils sont découragés. Je voudrais leur dire de s'armer de courage. Et que comme nos dirigeants ne baissent pas les bras, tous nos scientifiques sont à l'eau, qu'on trouve, qu'elle rebête. Et puis, cela permet de vivre de sa mort. Au vieux Mandeladé, je voudrais lui souhaiter un propre établissement. Et que Dieu fasse, qu'il ne nous le retire pas dès maintenant. On a encore besoin de lui. Je pense qu'en cette journée du Mandeladé, je pense spécifiquement à tous les réfugiés ivoirins qui sont en dehors de leur pays. Ce que nous souhaitons pour eux, c'est que les politiques trouvent des réponses édoines pour les faire revenir. Entre temps, moi, je profite pour leur souhaiter de prendre courage. Et puis, j'ai toujours pensé que la même patine ne l'a pas oublié. Mandela a souffert pendant longtemps. Et on a fini par comprendre la portée de son combat. Je pense qu'eux aussi, peut-être, qu'ils ont des revendications. Et qu'un jour, on comprendra pourquoi ils se sont mis en exil volontairement. Et que l'État passe tout pour qu'ils réveillent. Parce que les oeufs, les orphelins, les démunis, il faut les aider, il faut les soutenir. Donc, en ce jour de l'aniversaire de Mandeladé, effectivement, si le Seigneur nous touche le cœur de faire quelque chose pour les pauvres et les démunis, c'est très important, on le fera. Et j'encourage aussi les autres de le faire. Parce que c'est très important. Voilà. Dieu demande de soutenir les orphelins, les vieux, les pauvres, les orphelins, à travers le monde entier. Donc, selon ce que tu as, quelqu'un peut soutenir celui qui est dans le besoin. Et c'est très important. Pour les 37 minutes, j'aimerais prendre les enfants en graphisme. Leur apprendre à écrire. Aujourd'hui, l'écriture, c'est un peu tout dans le monde entier. Voilà. Et puis apprendre à lire aussi. Voilà. Ils sont un peu plus instruits dans la vie. Je penserais plutôt aussi pour les prisonniers politiques de mon pays. Aussi, les diminuits de mon pays, ceux qui n'ont pas les moyens, à ce moment où nous vivons les difficultés financières, les gens n'ont pas la possibilité de manger. Et dans la journée, même dans la soirée, je penserais plutôt à cela, faire quelque chose dans ce sens, pour que ces personnes-là puissent retrouver leur liberté et puis puissent aussi avoir de quoi vivre. Vraiment, c'est ce que je ferais. Je ferais, j'allais l'étendre sur tout l'étendre de mon pays, à l'Afrique, et aussi sur le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada